Le mercato d'été 2023 risque d'être très agité. Outre du côté des joueurs, c'est du côté des entraîneurs que cela risque de bouger. Et un entraîneur est évidemment toujours très cité, Zinedine Zidane, le technicien français, qui attendait l'équipe de France après la Coupe du Monde, est toujours libre de s'engager où il le souhaite. Et son nom revient très souvent. Ce mercredi, Zinedine Zidane était de passage du côté de l'association ELA, dont il est le parrain. Et alors qu'il se prêtait au jeu des questions, l'ancien coache du Real Madrid a été surpris par une question d'un enfant sur son avenir, « Tu travailles pour quel journal ? » a lancé tout sourire Zidane avant d'avouer qu'il était piégé par la question. « Bah écoute, tu me surprends avec ta question, rire. Parce que j'ai rien prévu, voilà qui est clair, Zinedine Zidane n'est pas aussi habile, sur qu'en dehors des terrains. » Après avoir refusé l'offre saoudienne, l'eau messie a fait son choix pour la suite, et peut-être la fin de sa carrière. Cette fois, ça sent la fin d'un long feuilleton démarré après la Coupe du Monde. Suite à son titre mondial, tout portait à croire que le haut messie allait prolonger son contrat au PSG. Seulement après réflexion de chacune des parties, il a finalement été décidé de s'arrêter là, à la fin de cette saison. Le 3 juin dernier à l'occasion de la dernière journée de championnat, le club de la capitale annonçait le départ de la star à la fin de son contrat. Le champion du monde 2022 avait alors trois options dans la main. Revenir au FC Barcelone, sa priorité, mais son club de presque toujours n'a pas les moyens financiers pour le faire revenir, malgré les nombreux départs des historiques de son effectif. Nous vous révélions également que l'Arabie Saoudite lui offrait un énorme contrat de 1,2 milliard d'euros étalés sur deux saisons, afin qu'il porte les couleurs du club d'Al-Ilan. Son père Georges était partant pour ce choix, notamment parce qu'il aurait touché au passage une très juteuse commission. Seulement, la famille de l'Argentin, sa femme et ses enfants, n'étaient pas enchantés à l'idée d'aller vivre dans ce pays du Golfe. Il restait alors le choix de l'inter-Niami, où David Beckham lui fait la cour depuis de très nombreux mois. Il faut croire que l'Anglais a fini par obtenir gain de cause, comme le pressentait la radio continentale. L'information est en train d'être confirmée par l'ensemble des médias, le haut-messi va rejoindre la franchise américaine, avec qui il s'est mis d'accord, dans les prochains jours. Il a également communiqué sa décision au Blaugrana, lesquels ont tout tenté, même d'organiser un deal pour se faire prêter le joueur par Miami ou Al-Ilan. Il n'y aura rien de tout ça. Le septuple Ballon d'Or Vabel est bien débarqué en Floride.